Musique Bonjour, moi c'est Noira, je suis en fait aujourd'hui chargée de l'organisation de la journée, de la manifestation de la fête de la pierre. Vous avez donc la maison de la pierre avec notre galerie du front de taille ainsi que notre salle aux poutres qui reçoit aujourd'hui des exposants. Et vous avez donc notre clairière à ciel ouvert ici où nous sommes aujourd'hui aussi, donc la tranchée où se passe aussi une grande partie de la manifestation de ces deux jours. On peut s'y rendre à pied facilement. Ou sinon, il y a aussi, on a mis en place un système de calèche pour demain par exemple, qui vous emmèneront aux différents points. Car c'est une manifestation qui est vraiment faite pour passer un temps en famille, avec les amis, qui est ludique. Et en même temps, on n'est pas juste spectateur. Il y a énormément de stands où on peut apprendre, toucher et s'initier. Musique C'est la première fois que je participe à un concours de sculpture sur pierre. Un de mes collègues à la Maison des Vreux m'a parlé de ce genre de concours à Vernon. Et donc cette fois-ci, c'est à Saint-Maximin. Je trouve que l'idée du mascaron est très intéressante. Et du masque et mascaron, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est un élément d'architecture et moi, à la base, je suis architecte. Je suis art thérapeute et sculpteur aussi. J'ai appris en atelier et puis après, j'ai fait des études pour l'art thérapie. C'est un jeune adolescent qui attend son baiser. Donc ça s'appelle le bisou. Damien Chevalier, on est venu prendre un peu de culture sur les carrières de Saint-Maximin. Moi, c'est Pauline Chevalier. Donc la même chose, en fait, on vient découvrir un petit peu le bassin historique et culturel dans lequel on a vie. Pour l'instant, on vient juste d'arriver. Mais on voit qu'il y a des ateliers pour les enfants et les grands. Donc c'est très bien. Après, il y a des artistes qui sont à l'œuvre. Donc on va se pencher un peu sur leur travail et voir un peu de plus près comment ils s'y prennent, tout simplement, pour la taille de pierre. Parce que c'est quand même un art séculaire intéressant. On peut se perdre assez facilement. Donc rester vraiment sur le circuit de visite. On peut commencer à entrer. Pour avoir une meilleure connaissance des cavités, on a plusieurs instruments. Alors, certains sont exposés. Vous avez déjà ces deux balises. Il y en a une qu'on met au fond, une émettrice, une qu'on met à la surface, réceptrice. Je m'appelle Marine Toulet et je suis née ici, à Saint-Maximin. Et mon grand-père était historien de la ville de Saint-Maximin. Il est décédé maintenant et il a fait beaucoup de choses pour la pierre. Donc c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui voir l'exposition et ce qu'il en reste. Et on se dit, mon grand-père aurait été fier de tout ça. Donc moi, c'est Jérémie Gauthier. Je viens, moi, un peu découvrir la pierre de la région. Et puis, pourquoi pas visiter les carrières que j'ai jamais vues. Quand j'étais petite, je les ai visitées, ces carrières-là. Et j'avoue que j'en ai un grand souvenir. On est un peu curieux de ça, de voir et de revoir pour moi. Je ne pensais pas que les gens se déplaceraient autant à Saint-Maximin. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a d'autres gens du bassin créélois qui sont intéressés. Je vais visiter au niveau de la région de la pierre.